Bonjour et bienvenue pour Plus de Firen 1. On va passer une petite heure sûrement ensemble. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et après vous pouvez me placer encore une fois, genre loin de votre écran principal si vous voulez. Et je vais crier à chaque fois qu'on va rencontrer une chose horrible. La dernière fois on avait bien avancé, on avait bien avancé, on avait un peu visité un peu plus la ville. On avait vu qu'elle était quand même vachement grande au final. Surtout qu'il y a deux villes, il y a le passé, il y a le présent et tout ça. Donc c'est galère, c'est galère. Mais en tout cas, moi je suis allé récupérer du vin. Donc en théorie, on est tous bourrés. Mais j'ai envie de vous dire qu'on est bloqués dans un donjon de ce style. Honnêtement, je crois qu'il n'y a plus que l'alcool pour potentiellement vous sauver, c'est pas sûr. Donc on a 14 fioles de vin. La nourriture, normalement, on est à 99 je crois. Ouais, on est à 99. Donc en théorie, on peut y aller. On peut aller s'amuser et tout ça, on peut se balader, on peut recommencer, il n'y a pas de problème. On peut combattre, quoi. Donc la dernière fois, on avait tué un chevalier. Un chevalier un peu chelou. On avait tué ça, donc ça c'est bien. On a récupéré son armure, on est à 126 de défense. Honnêtement, c'est... Je crois qu'on peut peut-être avoir plus. Ça serait genre utiliser les jambières à la limite. Fais voir les jambières, si on est juste pour le kiv, en fait. On est à 136. Voilà, on pourrait aller à 136, c'est pas mal. Mais voilà, tout le monde a des stats, en fait, assez élevées. La seule chose qu'on pourrait faire, à la limite, c'est la petite fillette lui faire une dague corrompue ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Mais il faudrait au moins utiliser deux pierres d'âme et j'ai pas vraiment envie de les utiliser pour ça. Donc voilà. Il y a Darcy qui a énormément d'attaques. Kara aussi au final. La miasme est très très bonne. Le vagabond aussi, ça fait beaucoup de critiques. Donc ouais, honnêtement... Ouais, on est très 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 bon. On est extrêmement bon. Ouais, en tout cas... Donc, j'avais dit qu'on faisait quoi, là ? Je m'en rappelle plus, en fait. Je vais être honnêtement, je m'en rappelle plus du tout. Je sais qu'entre-temps, comme j'ai dit, moi, je suis allé récupérer du vin et du pain. Voilà, du vin et du pain, c'est bon. Bon, on peut qu'un peu de boire ça et on est bingo. Donc du coup, bah voilà. Je sais pas, on va se balader. On va se balader. On va se balader dans le... Alors attends, ça c'est... On t'avait démonté... La chevalée du royaume inspectée. Il est couverte de cicatrices démembrées et semble avoir été sauvagement battue. Et d'autres... En d'autres termes, elle est morte. Ses côtés sont apparemment... Ses côtes ont apparemment été brisées à la suite d'une intense compression. On était allé, là ? Non ? Les portes antiques sont fermement scellées. Ouvrir les portes inspectées. Le ciel des sculptures faites sur les portes, vous êtes totalement étrangers. Elles ont été faites par une civilisation inconnue. Il y a cependant des marquages plus récents qui ont vraisemblablement été faits par des pilleurs de tombes qui sont allés trop loin. Le marquage récent donne des informations sur le vieux passage. Ok. Dis-moi le... Dis-moi non ? Non ? Tu veux pas me dire... Une pièce du destin. Et bah du coup, on va se balader ici. Vu que c'est nouveau. J'aime bien la musique. C'est... C'est le... Le bruit d'un menu, en fait, qu'on entend. Dans la musique. Allez, ouvrir. Les portes ne bougent pas. Le type de roche utilisé pour les fabrications semble particulièrement dur. Il n'y a aucun moyen de les casser non plus. Bon, bah... Alors, on avait... What ? C'est quoi, ça ? Merde. Oh, j'ai pas... J'ai pas... Ce camarade apparaît avec un sourire sadique sur le visage. J'ai pas fait l'attaque. Je suis complètement... J'ai été surpris. J'ai été surpris. C'est quoi, ce machin ? Attends, mais on va te démonter. Oh, oh. Ok. Ok. C'est quoi, ce machin ? C'est moche ? Dévoré, non ? Attends, on en avait pas vu un comme ça qui était à terre, qui était à moitié mort. Enfin, non, qui était mort avec Sir Seymour, là. La première fois qu'on l'a rencontré. Genre, il avait dit qu'il était blessé, mais qu'il pouvait encore combattre et tout ça. C'est pas ça. Ah, mais fais l'attaque, bordel. Pardon, à chaque fois que j'oublie. Tiens, 900. On n'a pas trop besoin de sortir les torches, parce que comme j'ai dit, on a plein de vins. Donc, pas vraiment de problème. Faut juste faire gaffe à notre faim. Tiens, je crois qu'on t'a eu. Avantage sur l'ennemi. Yes, c'est trop. Et pourquoi il y a ça, maintenant ? On n'avait pas ça avant, si. Je vais être honnête, le fait qu'on ne voie pas grand-chose et que la ville soit grande et bizarre, j'avoue que c'est un peu compliqué, des fois, de se rendre compte où on va et ce qu'on fait. Bon, toi, t'es quoi, toi ? Une statue intimidante bloque la porte. Humain, vous n'êtes pas digne de franchir... Je crois qu'on lui avait parlé déjà, ça, non ? Lors du jugement, on souffrait des épreuves personnelles pour moi. Oui, tu peux... À travers la douleur, blablabla... On va recommencer. Vous n'êtes pas digne. La statue sans pas réagir à votre question. On peut te démonter la gueule ? Ou pas ? Honnêtement, mon équipe, j'ai envie de dire, elle est assez puissante. On ne fait que répéter son discours. On ne peut pas l'attaquer. Ok, non, il faut faire quelque chose... Merde, je lui ai reparlé, pardon. Il faut faire quelque chose... Qu'est-ce qu'on avait vu dans le passé ? Non, dans le présent, plutôt, parce que là, c'est le présent. Qu'est-ce qu'on avait vu d'intéressant ? Prendre une pierre ? Ah, on peut prendre une pierre de... De la statue effondrée. Ah oui, je sais qu'on avait débloqué un autre passage. Vous savez, je m'en rappelle, maintenant. Oui, 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 ok, ça commence à me revenir petit à petit. Alors, attends, si on avait débloqué ça là, c'était par où, après ? Je fais ça pour aller plus vite, hein, là-dessus. Ok, ça commence à me revenir, petit à petit. Mais je sais pas où il faut aller, techniquement. Donc, bon, si on perd du temps, c'est pas grave, on reviendra... On rechargera, à la limite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, tiens, il y a un squelette, ici. Les squelettes, on pourrait les réanimer, je crois, avec la magie, là. Bon, on l'a pas, nous, hein, mais c'est pour dire qu'on peut trouver, du coup... Des trucs sympas, quoi. Ah, on peut allumer les torches ! J'aurais dû y penser plutôt, quel idiot. On a beaucoup de briquets, en plus. Ah, faut peut-être tous les rallumer. Quel idiot, j'y ai pas pensé. Ah, on n'est pas venu ici, par contre. J'ai vu qu'il y avait une porte, par contre. On est venu, là ? Non. Où est-ce qu'on est, là ? Ouais, c'est, ouais, c'est sympa. Ah ! Le chemin s'est effondré, il y a bien longtemps. Inspectez, jetez une pierre dans le trou, sautez, inspectez. Une brise froide vous parvient depuis les ténèbres. Pierre, on fait quelque chose d'assez proche. D'assez proche. Ça veut dire quoi ? Assez proche ? Genre quoi, il y a un sol, peut-être ? Ah, de toute façon, on a sauvegardé. Ah oui ! Attends, on va manger. C'est l'heure du pique-nique. Ah, c'est intéressant, leur système, là. Genre, en fait, si vous n'avez pas de pierre, du coup, vous ne pouvez pas balancer de pierre. Vous ne pouvez pas savoir si vous êtes proche ou pas, en fait. Les cavernes sont particulièrement construites par l'homme. C'est quoi, ça ? Une table ancienne avec de multiples encastrements en forme de bras et de mains. Imbibée du sang de la guerre, une lance égalant la force de 40 hommes. Oh, je crois qu'il faut mettre des bras. Sans déconner, je crois qu'il faut mettre des bras. Je crois qu'il faudrait se couper les bras et en mettre quatre. Je crois. Sûrement pour avoir une arme. Je crois que c'est ça. C'est quoi, ce machin, à gauche, là ? C'est quoi, ça ? Une enveloppe de corps est ici. Ok. Mon Dieu, c'est quoi, c'est des mannequins ? Parchemin des arts obscurs. Quoi ? Parchemin des arts obscurs. En scène, la secret des orbes noires. Oh, les secrets des orbes noires. Oh, ça, c'est par contre, c'est tip top, ça. Oui, je viens de dire tip top. On pourrait apprendre orbes noires, en fait. Euh, gourbes noires sur la fillette, j'ai envie de dire. J'espère que c'est ça. Si, c'est ça, c'est ça. On a l'attaque techniquement la plus puissante sur la fille, maintenant. Un vieux four utilisé pour différents fins alchimiques. Une matière brûlée émane encore de l'intérieur. Par contre, il faut les voir, les vases. Enfin, il faut savoir par où passer pour les... On peut allumer ça ? Pour y avoir accès. Reservoir vide semble être dans le meilleur état parmi tous les autres. Ah, il y a du... Il y a une petite couverture. Ouverture, ici, vous pouvez y ajouter une goutte de votre sang dans l'eau. Ouah, attends. Alors, des notes scientifiques sont écrites ici. La croissance de l'enveloppe corporelle a été perfectionnée, au point que le processus est suffisamment simple pour qu'un enfant puisse l'utiliser. J'ai créé l'équilibre parfait entre le liquide et l'hormone de croissance noire pour permettre la création d'une vie fictive. Une simple addition de sang et de liquide peut reproduire le donneur de sang avec une précision étonnante. On peut faire un double, du coup. Alors, du coup, ça, c'est le produit noir. Ah, attends. J'ai pas de... Oui, en fait, j'ai pas de... De fiole vide. C'est ça, mon problème. Oui, mon problème, c'est ça. C'est que j'ai pas de fiole vide. On pourrait se balader encore un peu. Ah, attends, si je mets du sang, je vais avoir une fiole vide. Vous pouvez faire une petite coupure d'eau et laisser couler un peu de sang. Ah oui, non, d'accord, ok. Le sang se mélange à l'eau de la manière la plus étrange qui soit. La traînée rouge de sang tourbillonne lentement jusqu'au milieu de la cuve. Au milieu, le sang se concentre et commence à lentement apprendre de la masse. Oh. Ok. L'enveloppe humaine a atteint sa maturité. What ? Vous avez créé une enveloppe vide de vous-même. Le regard vide, il vous fixe sans se rendre compte de la ressemblance entre vous deux. L'enveloppe ne semble pas capable de faire quoi que ce soit de constructif. Ah ouais. Ok. Bon, bah, musto bien. Faut pas l'utiliser pour quelque chose. Doctrine de la nature. Oh, attends, c'est quoi tout ça ? Attends, on a des livres qu'on a jamais vus. Alors, le conte du Pocket 4. C'est pas le... Je crois qu'on l'avait déjà lu, ça, hein. Avec l'enfant, là. Ouais, oui, l'alme, ok. Ouais, on l'avait déjà lu. Qui va dans la forêt, qui rencontre le Pocket 4 et tout ça, là. Ouais. Ça, c'est bête qu'on puisse pas se retirer du livre, en fait, sur notre jeu. L'herbe à chat. Alors, et après... Doctrine de la nature, c'est quoi, ça ? Voici un morceau sur la création d'une forme de vie artificielle telle qu'à passer le transcend de l'humanité ainsi que les limites qu'elle s'est fixées. Durant ma vie d'homme, j'ai pu constater que ce genre de sujet d'étude avait été mal vu par mes confrères. Les autres érudits rémanaient inlassablement des sujets tels que l'éthique ou la moralité sur la table. Mais je crois que ceci est l'étape ultime que nous devons franchir pour accéder à un véritable statut divin pour être l'égal des dieux anciens ou même bien plus encore. Les dieux anciens ont démontré leur talent pour la création de la vie depuis la nuit des temps. Des statues d'argile animées, habitants, mabres, en sont un parfait exemple. Ce sont des golems créés dans l'unique but d'effectuer des tâches physiques. Le golem, ça serait pas genre le truc qui bloque la porte par exemple ? C'est pas un golem, ça ? Sans aucun répit, ils accomplissent leurs devoirs. Les dieux anciens créent ainsi la vie à des fins diverses et variées, et ce qu'en bon leur semblait. Tout ceci pour finalement, selon moi, conduire à la création de la forme de vie ultime, l'être humain. C'est aussi le but de mes recherches, je pense vraiment, que ma compréhension du sujet est assez bonne pour y parvenir. Je dois y parvenir pour être réellement autosuffisant, indépendant et hors du grand dessin. C'est la clé de la progression naturelle. Ce moment est enfin... Où enfin l'homme dépasse ses créateurs. Valtay. Valtay, c'est un des dieux, non ? Je sais pas. Trop de guerre. J'ai pas vu. Je vais trop vite. Je vais trop vite sur les objets que je récupère. Ah mince. Je crois pas qu'on ait de choses très très spéciales. La grippe ou barre la route, la déplacer. Ah, il m'a suivi, machin. Une pierre d'âme. Yes, let's go. Attends, s'il me suit, c'est qu'il y a un truc à faire avec lui, avec le double, là. Ah mince, casse-toi, l'araignée. Ah mince, casse-toi, l'araignée. Petite clé, c'est cool. On est où, là ? Ah, peut-être qu'il faut être dans le passé. Ah ! Ouais, je dirais qu'il faut être dans le passé. On va devoir utiliser le cube. Ouh, talisman de purification, c'est pas mal, ça. La salle est remplie de mouches nécrophages. C'est pas bon signe, ça, si ? Merbe bleue. Où est-ce qu'on va ? Ah, tiens, là, il y a un truc, là. Il y a une machine pour le cube. C'est peut-être fait exprès, en fait. Ok, c'est parti. Elle vient entière, plus la mort et le soleil brûle. Alors, fais voir un peu l'esprit. Ouais, on est au cœur. Je suis pas très fan de la musique, elle est pas rassurante. Mais bon. Il y a une fosse de tourment, ici. Inspectez, jetez une pierre. Inspectez. Ah, attends, on peut faire pareil avec la pierre, je pense. La pierre, il y a un bruit sourd. Il semble y avoir quelque chose là en bas, mais la hauteur semble être importante. Bon, par contre, c'est un peu moins rassurant, quand même, avec tous ces sons-là, bizarre. Je suis pas très fan. Ouais, mais en fait... J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un endroit... J'ai pas trop envie de sauter, en fait. Ouais, bon, on va se balader, hein. Bon, normalement, on est dans le passé. L'odeur de mort et de sang emplit l'air humide. Ah. Ah, des jamb... Euh... Jambières, c'est ce qu'on a, déjà. Ouais, ouais, on a déjà les jambières. C'est bête. Je crois qu'il y a des protections pour les bras, aussi. Ça, ça aurait été intéressant. Je crois que, techniquement, les protections pour les bras sont mieux que les jambières, parce que la... En général, je crois, la plupart du temps, les ennemis vont souvent essayer de vous couper les bras, en fait, plutôt que les jambes. Oh, mon Dieu, ce son, il est horrible. Ah, attends, on peut aller à gauche. Oh. Il y a mon double. Les chênes pendent du plafond, entendant un sacrifice. Ah. Le corps vide vous a suivi depuis la grotte souterraine. Sacrifier le corps vide. Ok. Douleur primaire, douleur secondaire. Ah, c'est dégueulasse. Regardez pas, les gens. Regardez pas. Ça va être dégueulasse. Tain, qu'est-ce qu'il est bien, le jeu. La joie, la gaieté, le bonheur. Le sang du sacrifice coule à flot. Oh, mon Dieu. Ouh, c'est quoi, ça ? Attends, je peux t'esquiver ou pas ? On le démonte ? Vas-y, je te démonte. C'est quoi, ce truc ? Le tourmenté. C'est pas un des dieux, ça ? C'est pas un des nouveaux dieux ? Ouais, mais je te démonte. Ça, je crois. Allez, bonne basse. Ah, le... Ça a pas l'air d'avoir marché, le... Couper les jambes. Ah, si, 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 il n'y a plus les jambes. Il y avait les jambes ? Maintenant, j'ai un doute. Ok. Ok. C'est l'heure de boire du vin après ce qu'on vient de faire, c'est l'heure de se bourrer la gueule. Oh mon dieu ce bruitage c'est... Oh y'a du sang partout, oh c'est quoi ça ? Embuscade... Ah mais c'est pas des trucs qui crient ? C'est pas le truc qui crie ça ? Je crois que c'est le truc qui crie. Je crois que j'aurais du taper la tête en fait sur tout le monde. Ouais c'est bon. Ouais je m'en rappelle maintenant. Un homme écarlate est voûté, mort. Une pierre d'âme, non. Non. On est bon en stat ? Ouais ça va. Oh est-ce que ça a fait quelque... Ah oui d'accord ok. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Attendez quelque chose. C'est comme si quelque chose s'élevait de la mare de sang. Je lui viens, viens, viens. Oh ! Le tourmenté vous regarde fixement. Ah donc là du coup c'est le gros combat c'est ça ? Ok restons cool. Mets-lui le feu ! Parage de coups raté. Oh là, oh là doucement. Darcy j'ai bien envie de lui mettre posture défensive. Oh mon dieu ce bruit ! Oh ! Arrêtez de rater ! Non mais... Le torse alors ? Mets-lui le feu ! Tourmenté cesse ses attaques et se replie vers le centre de la mare. Une terrible sensation vous a envahi comme si quelque chose était sur le point de se produire quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu par les yeux des humains. Ah ! La roue du supplice tourment sans bruit autour de leurs axes. Ok. Ah ! On peut attaquer les roues. Ah ! La troisième roue est bloquée à cause des attaques. Ça marche. On va faire la deuxième. Faudrait que toi tu lui mettes le feu ou un truc comme ça. Ah ! Un truc qu'on peut faire aussi c'est mettre peut-être du poison. Si ça marche. On va voir. Aïe. La première roue du supplice est bloquée et vulnérable maintenant. Ah d'accord ! On a bloqué la 1 et la 2. Non ! On a bloqué la 3 et la 2. Et maintenant la 1 on peut la taper. Ça marche. Tiens ! Mange ! On va te démonter en fait. Attends, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Full attaque, full attaque. Tiens ! La Darcia a été contaminée par contre. La roue du tourment ainsi que le tourment est sombre dans la mare de sang aussi silencieusement qu'ils sont sortis. Vous avez l'impression qu'un millénaire de tourments vient de défiler sous vos yeux. Vous ressentez presque de la pitié pour cette divinité tourmentée. Mais tout sentiment de pitié est largement éclipsé par le sentiment. Un grand sentiment d'accomplissement. Ce n'est pas seulement un accomplissement personnel, mais c'est comme si un changement s'amorçait à une échelle bien plus grande. Les rouages de Fear et Hunger viennent tout juste de commencer à tourner à une plus grande échelle. Vous emportez l'âme tourmentée avec vous. Bon bah, bien joué ! On se tape sur l'épaule, bien joué ! Alors, l'une des grandes âmes qui joue un rôle clé pour l'ascension. Alors, par contre... Oh, elle a eu des... Elle a les os cassés aussi ! Mais... Ah, chier ! Alors, elle est infectée. Je ne sais plus ce qu'il faut faire pour l'infection. C'est la potion blanche ? Non, c'est poison, ça. Excusez-moi, je vais prendre une minute pour trouver l'objet parce que je ne me rappelle plus vraiment. L'empoisonnement. Donc, ce n'est pas ça. Ah, c'est le mix d'herbes, je crois. C'est vert et rouge, je crois. J'ai un doute. Euh... Attends. Attendez ! Je crois que c'est vert et rouge. Ah non, ça, c'est les potions, là, de Biza. Ah, euh... Oui, non, attends. Nous, on veut... Akmila... 1. Akkemila. On va appeler ça comme ça. Alors... Bleu-Rouge. Meilleure propriété curative. Antidote pour poison léger. Fiol bleu. Je crois que c'est ça, bleu-rouge. Meilleure propriété curative. Ah non, ça, c'est le soin. Ah, je ne sais plus. Non, c'est vert et rouge, je crois. Bon, on va utiliser vert et rouge. Ouais, c'est bon. Par contre, euh... Elle a les eaux cassées. Du coup, je crois bien qu'on peut rien faire par rapport à ça. Donc, elle a son HP maximum qui a été baissé, je crois. Les ruelles sont étrangement silencieuses. Ok. Ouais, c'est bizarre. Ouais, non, ça, je crois qu'on peut rien faire pour ça. Donc, du coup, elle restera à vie avec... avec les eaux cassées, quoi. Euh, est-ce qu'il y a autre chose à... à trouver ou chercher ou... faire ici ? On peut pas passer ? T'es chiant, le machin, là. Ah, j'avais pas cherché ici. Bon, on en a à trouver. T'es mort, toi ? Toujours mort. C'est horrible, ce sens. Ouais, je pense qu'on peut partir. Enfin, attends. Partir, mais partir ouf ? C'est ça la question. Ah ! Pardon. Peut-être que maintenant, on peut sauter ? La chute semble longue. Ah, c'est pas pareil qu'avant. Je crois que ça dit pas exactement la même chose, je m'en rappelle plus. C'est embêtant que c'est que ça soit un cercle, en fait. Parce que c'est très bizarre pour se placer. Genre, nous, on est sur une grille, en fait, et... et on fait le tour d'un cercle. C'est très chiant. Genre là, peut-être là. À chaque fois, ça va dire long ? En fait, y'a pas de... Ouais. Alors, je sais pas si je le fais mal. Bon, au bout d'un moment, on aura plus de pierre, par contre. Ça, c'est un peu débile, là. Ouais, non. Là, c'est... là, c'est débile. Ouais, je sais pas. Non, ça dit toujours long. On a encore... J'espère qu'on a encore des pierres. Ça dit toujours long, en fait. Donc, bon. Ça m'aide pas beaucoup. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose, maintenant, à la place ? What ? Ah ! J'ai eu peur. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a... Le tourmenté J, s'il respire fortement. Il semble que le temps l'est épuisé. Son corps est flétri et desséché. Il ne semble plus pouvoir faire quoi que ce soit. Il s'accroche d'espérément à ses derniers souffles. Le tourmenté vous transmet son savoir. La magie chaîne du tourment est gravée dans votre mémoire. Ah ! Du coup, c'est le tourmenté, en fait. Genre des années plus tard. Ah ! Chaîne du tourmenté. 80 esprits. Invoque des chaînes qui ont tourmenté Chambara pendant des centaines d'années. D'accord. Bah, on a bien fait de revenir. Chambara. Et... Saloperie d'araignée. Ils sont sympas, les noms. Chambara. Enki. Ah ! Tu es toujours là, toi ? Comment on sort d'ici ? Je vais être franc, j'ai envie de sauter. Mais j'ai peur que ça mette fin à notre aventure, en fait. Donc, j'hésite beaucoup. Coup. Euh... Je voudrais bien sortir d'ici. Ah, c'est là. Oui, c'était fermé. En fait, dans le passé, c'était fermé. Il n'y a rien à faire, de toute façon, ici. Où est-ce qu'on va ? Ah, mais du coup, on a toujours notre... On a toujours notre double. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut lui couper les bras ? Une dalle de pierre vous barre la route, la déplacée. On a peut-être déjà venu ici ? Oui. Bah, attends. Peut-être, du coup, qu'on peut aller sauvegarder. Oh, il y a un truc là. Oh, c'est quoi ça ? On te défonce ! Vous avez un avantage sur les nuits. Mais c'est quoi, ce machin ? Ange blanc. Oh, il a un cœur. Je sais pas trop quoi faire. Il a pas l'air commode, en fait. Est-ce qu'il a des jambes ? Oui, il a des jambes. Waouh ! Ouais, vas-y, pourquoi pas. On l'a démonté. On l'a démonté. Oh, la vache. Euh... Mame inférieure de... On en avait deux, déjà. Ah, attends. On a récupéré un truc. Mame de l'ange blanc. Si, 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 si. C'est considéré comme un bosse, j'imagine. Mame de l'ange blanc décuple l'agilité de son détenteur et octroie un tour supplémentaire. Oh. Euh... Je vais voir un peu. Ah, ça met l'agilité à 20. Donc, du coup, en fait, c'est la même chose que l'habilité de Darcy. Intéressant. À qui on pourrait le mettre, ça ? Bah, le truc, en fait, pour les choisir, est-ce qu'on met ça à la fillette comme ça, elle fait deux fois sa magie ? Mais bon, vu qu'elle va spammer les magies, c'est peut-être mieux qu'elle récupère des MP, enfin, de l'esprit. Après, on pourrait le mettre au vagabond, mais enlever l'âme de la salamandre, ça me fait un peu peur. Ça empêche... Attends, j'ai envie de tester un truc. Si je fais ça... Non, ça, je me suis dit, peut-être que ça enlève le fait qu'elle a le bras cassé, mais non. Ah... Corbeau broyeur... Ouais, mais j'ai pas vraiment envie de... D'empêcher le démembrement, en fait, du vagabond, vu que c'est notre personnage principal. Je dirais sur lui... Comme ça, il tapera deux fois. Ouais, je pense que c'est pas mal. Il faudrait qu'on aille sauvegarder, je pense. Alors, je vais être honnête, c'est pas un mauvais run, mais... La seule chose qu'on pourrait dire qui est négative, c'est que... Il y a Darcy, en fait, qui s'est fait casser... Casse-toi. Qui s'est fait casser un os, en fait. Donc, c'est vraiment le seul point négatif, à la limite. Je sais pas du tout où on va. Y a du sang partout. Tiens, 1250 dans ta gueule. Merde, je l'ai mangé. La carapace était un peu trop croustillante, à votre goût. Ouais, je voulais prendre des... Des herbes, en fait. Casse du destin. Je crois qu'on a... Cinq ou six pièces, maintenant. Chemin s'était fondé il y a bien longtemps. Euh, pierre. La pierre n'a rien heurté de prof, ce qui veut dire que le puits est trop profond. Très profond, le gueule. Y a quoi, là ? Heurter quelque chose d'assez proche. Ah ! Je devrais sauvegarder. Je devrais vraiment sauvegarder. Ah, mais on est autour là ! Quel... Oui, non, c'est... C'est vrai qu'on avait sauté là, en fait. Pardon. Perte de temps. Bon. Et Ghost of Guard. Ghost of Guard. On reste dans le passé ou on va dans le... Euh, on reste dans le présent ou on va dans le passé ? Pas grand chose. Ah oui, il y avait un truc. Non, ça c'est les anciens. Non, on va... Go sauvegarde, go sauvegarde. Ah, maintenant peut-être que la bestiole va nous laisser passer, là, le golem ou je sais pas trop quoi, là. Garder la porte. Oh ! Ah, c'est vrai qu'on était pas allés par là. Ok. Oh mon dieu, il y a encore un truc. Tiens, on va te démonte. Euh, je sais plus comment le combat, lui. Faut quoi ? Faut lui démonter la tête ? Ou le torse ? Je sais plus. On va lui faire ça sur la tête. La tête, elle rappelle pas... Le cuisinier, là, le chef. Ramzi. Ok. Je me rappelle plus comment on le tuait. On faisait quoi avant ? On le... On... Ah, monocle. On démontait... Pas de tête, directement ? Oh, il y a une bestiole, là. Maître, vous pouvez entendre les murmures. Maître, ne mourrez pas, prenez ceci. Fiol bleu. Euh, attends, tu viens de m'en redonner une ? Mais c'est trop bien de parler aux insectes ! C'est bugué ou c'est normal ? Attends. Les fioles bleues, c'est pour remettre de la vie. T'es sérieux, là ? Après, vous avez vu, genre là, on est 96 au maximum au lieu de 100. Donc on a perdu 4 points parce qu'on a un os brisé. C'est pas énormissime, mais bon. Mais attends, on peut avoir... Ah, mais c'est trop bien ! L'insecte, il nous donne des potions bleues au... A l'infini. Donc, avec la permutation, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la nourriture et du DMP avec le vin. Et avec l'insecte, là, on peut avoir genre des potions de soins à tout jamais. Et des fioles aussi, par la même occasion. Non, mais c'est trop bien ! Ha ha ! C'est trop trop bien. Attends, t'es sérieux ? C'est pas un peu... Non, si, on y en a à 39. Et attends, est-ce que je peux les... Du coup... Non, ça c'est pour faire des potions bleues. Ah, le truc qui nous manque... Ouais, non. Le truc qui nous manquerait, ça serait... Moi, j'aurais dû prendre du produit noir, là, pour la fiole. Non, le... La chose qui nous manque, c'est le livre... Je crois que c'est... Alchemilia... Bon, ça, là. Volume 3, je crois. Pour faire les potions bleu clair. Après, bah tiens, ça... Si jamais on le trouve pas, si jamais on le... Vraiment qu'on a pas de chance et qu'on trouve pas ce livre-là, parce que honnêtement, on est quand même vachement avancé dans le jeu, maintenant. Si jamais on a un parchemin vierge, on pourrait le demander. Ça pourrait être une solution pas mal, parce que ça nous donnerait pas mal de... Euh... J'ai envie de dire de... De craft, en fait, supplémentaire. Donc ça, ça pourrait être une solution. Non mais c'est trop bien. Bon, absolument qu'on sauvegarde. Genre... J'ai limite envie d'utiliser un parchemin, là, qui vous permet de sauvegarder n'importe où. J'ai limite envie d'utiliser ça. On est à 70. C'est trop bien. Trop bien. Ah, il est pas si dur que ça, hein, le jeu. Mais c'est ça qui est marrant. Encore une fois, je le répète. La connaissance, en fait. La connaissance personnelle sur le jeu, c'est ce qui va vous rendre extrêmement puissant. Là, le... C'est quoi ? C'est tourmenté, je crois, avec les... Les cercles, là. Je pense que c'est un boss qui doit être difficile, en général. Mais bon, vu que nous, on est suréquipés. Le machin, il nous a tapé une fois ou deux fois, je crois. Pas plus. On l'a démonté, sinon. Donc c'est vraiment bien. Bon, je pense qu'on est bon. 99 ! Bon, merci l'insecte. Merci beaucoup l'insecte. Ah, attendez. Très bien. Le chemin s'est effondré. Par contre, les pierres, ça m'inquiète, parce qu'on en utilise énormément. Ok, c'est très profond. Euh, ouais. Les pierres, on utilise énormément. Je crois qu'on en avait récupéré pas mal dans la carrière, là. La grotte, la mine. Mais... 48. Ouais, faut faire quand même attention. Une poutelle de whisky. Ouais. Bon, allez. Ciao. On se casse d'ici. Bah, merci beaucoup, monsieur l'insecte. Et ce qui est intéressant dans ce genre de choses, encore une fois, comme je dis, c'est tout le temps la... Ah, tiens, il y avait un insecte aussi. Le grand maître Béthel, il vivait ici. Il a créé les bibliothèques. D'accord, ça marche. Euh... Une chose intéressante, comme je disais, c'est que... Quand vous êtes au courant, en fait, bah, du coup, ça veut dire que... Peu importe la difficulté, peu importe le personnage que vous utilisez, vous allez pouvoir, en fait, si vous pouvez parler aux insectes, bah, à cet endroit-là, vous pouvez récupérer, du coup, plein de trucs. Oh, c'est un... Un portail de sang. Ah, c'est trop bien. Attends, qu'est-ce... Qui c'est qu'on va prier ? Oh, mince. Euh... On avait dit qu'on voulait prier... Un dieu pour avoir une nouvelle magie. Je crois que c'est... Sylvia, ou un truc comme ça. Ça finit en A. Attends, bah, attends, je peux faire ça. Je peux sauvegarder. On va sauvegarder. Très, très beau run, en tout cas. Très, très beau run. On est à la grande bibliothèque. Voilà, ça va. Non. On peut prier ou pas ? Prier. Sylviane. Est-ce que ça va marcher ? Il me faudrait le niveau 2, s'il vous plaît. Oui. Merci. Il y a un truc à gauche. En regardant plus près, vous remarquez que la griffure sont en fait à l'intérieur du réservoir, suggérant que quoi qu'il y ait eu dedans, ça n'a pas apprécié d'y être. Un mannequin solitaire est posé là. Sa pose est déroutante. Cette table est utilisée pour la torture ainsi que pour maintenir les gens ou les choses immobiles. Les tâches de sang de la table sont séchées il y a longtemps. Ok. Ah bah du coup, on va aller... On va aller voir ce qu'on peut débloquer, comme j'ai dit. C'est très très bien, ça. Alors... De toute façon, on a sauvegardé. Euh... Attends, du coup, on a eu une âme... Mais c'était quoi l'âme ? Mais non, on a pris... C'est... On a l'âme du tourmenté, ça nous a utilisé... C'est utile pour quoi, en fait ? Pas pour quoi. Alors, moi ce que je voulais, c'est ça... Non, c'est ça, les murmures curatifs. Ouais, c'était ça, les murmures curatifs. Même en... Je vais être honnête, en théorie, c'est pas vraiment utile maintenant. Parce que... On a tellement de potions et tout ça, mais bon. Ah, je suis obligé de prendre un truc. Euh... Oui, non, oui, je suis obligé de suivre les... Les... Les points. J'avais oublié. Alors, le... Les mots d'amour, on l'a déjà. Est-ce que ça serait utile de la prendre sur notre personnage principal ? Je pense pas vraiment. Parce qu'à la limite, on a les potions, j'ai envie de dire. Euh... Par contre, Phéromone, ça pourrait être intéressant. Ça permet de faire tanker des gens, en fait. Genre, par exemple, Darcy, vu qu'elle a la... Euh... Enfin, notre personnage principal aussi, là. Mais euh... On pourrait faire tanker quelqu'un d'autre, en fait. Genre, Darcy se met en contre. Ou euh... Non. Enfin, attendez. On va prendre ça. Je vais vous montrer, en fait. Très bien. Et... Parfait. Genre, imaginons... Encore une fois, un très RPG. On fait posture défensive, donc, permet d'éviter les traumatismes physiques graves. Euh... Les temps... Ah tiens, les... Les traumatismes physiques graves. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le fait de casser des... Des os, ça en fait partie ? Est-ce qu'on aurait pu éviter, en fait, d'avoir ce problème-là ? Ça, je voudrais bien... Bien le savoir, ça. Mais voilà, on fait posture défensive avec Darcy. Et après, avec le vagabond, on met directement les Phéromones. Comme ça... Comme ça... Darcy, en fait, sera déjà blindé, en fait, résistant pour pouvoir tanker. Ah, murmure curatif, ouais. On pourra... On pourra soigner tout le monde en AOE. Ah... Et ben... Pour péter ça... Voilà. Toi aussi. Toi, tu risques de tous nous tuer avec ton épée. Euh... Pas par là. Et ben du coup... Ben du coup, bravo. Bravo l'équipe. Ouais, bravo l'équipe. Je pense qu'on est... On est très bien, là. Du coup, on va sauvegarder. On va s'arrêter. Donc... Un récapitulatif de ce qui s'est passé. On a combattu une sorte de super boss, je pense. Le tourmenté, ça faisait partie d'un super boss. On a eu Darcy qui s'est fait un peu casser les os. Mais ça va. C'est pas... C'est pas une catastrophe. On a combattu un ange blanc. Ou je sais pas trop quoi, là. On a récupéré son âme. L'âme de l'ange blanc. Qui a l'air vraiment... Ben très intéressant, du coup. Parce que ça nous permet de jouer deux fois. Je me... Tiens, je me demande si... On le met sur Darcy. Et Darcy fait... Son habilité. Est-ce qu'elle peut jouer trois fois ? En un tour ? Ça pourrait être intéressant, ça. Mais ouais, ça c'est pas mal. Tiens, un truc qu'on pourrait faire aussi. Genre Kahara, il peut jouer deux fois, ok ? Vous mettez... Vous faites taper Kahara la première fois. Vous lui mettez les phéromones. Et après... Avant que du coup, ça soit le tour de l'ennemi. Vous mettez sur garde. Donc en gros, vous tapez et vous faites garde à chaque fois. Donc en gros, il est toujours protégé. Parce qu'en garde, on peut pas se faire couper les membres. Est-ce que ça serait une super solution aussi pour un super tank ? Ouais, ça serait intéressant ça. Ouais, à la limite, Kahara pourrait techniquement être mieux, je dirais. Peut-être. Après, il a pas autant de défense, mais... C'est une idée. Techniquement, le vagabond est le meilleur tank. Parce que... Mais c'est pour dire, s'il joue deux fois... Que si en fait, on a un tank qui met tout le temps en défense, il peut pas attaquer. Mais si on peut jouer deux fois... On peut faire les deux. Enfin bref. Il y a tellement, tellement de choses à faire. Mais ouais, ça, ça faudra... Faudra tester. Honnêtement, je pense qu'on fera une sauvegarde et qu'on combattra un truc... Genre un gros boss et tout ça. On testera. Après, s'il faut, ça sert strictement à rien de faire une sorte de tank compliqué, comme je dis. Parce qu'en fait, on perd des tours. A la limite, c'est peut-être mieux de taper et de défoncer le boss. Vous avez vu le tourmenté à la vitesse où on l'a tué. Genre en quatre tours, c'était fini, quoi. Donc bon, peut-être que c'est mieux de taper, tout simplement. Je crois qu'à notre niveau de dégâts, je pense que c'est mieux de taper. En tout cas, c'était cool. Maintenant, j'ai aucune idée où il faut aller. On est à la grande bibliothèque, apparemment. Donc je pense qu'on va continuer à fouiller là-bas. Et on va faire un retour dans le passé, retour dans le présent. Et on va tester un peu. de voir ce qu'on fait, où est-ce qu'on avance, en fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada